Merci Madame Dion, la parole est maintenant à Madame Anne-Yvonne Ledin pour 5 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les textes internationaux et les textes européens évoquent peu la grande question des droits sexuels et reproductifs, comme si l'intimité de chacun qui est affaire privée ne pouvait pas faire l'objet de discussions publiques, comme ce fut pendant longtemps le cas pour le viol et les violences conjugales. Les textes internationaux et européens les évoquent peu, or ceux-ci concernent essentiellement les femmes, le corps des femmes, le libéralisme qui tend à s'installer dans nos sociétés, progressivement va jusqu'à donner une valeur marchande à la liberté de disposer de son propre corps au bénéfice d'un tiers. La question de la prostitution est ainsi posée, et je me réjouis que la France ait voté, sous notre impulsion et non sans peine d'ailleurs, l'abolition de la pénalisation des prostituées, de la pénalisation des prostituées qui sont désormais considérées comme des victimes, ainsi que la pénalisation des clients et des réseaux prostitutionnels considérés comme des prédateurs. Cette loi est une grande rupture dans nos traditions, une rupture qui dit que le corps d'une femme n'est ni à vendre ni à louer. Dans cet esprit, la gestation pour autrui, qui n'est rien d'autre que le commerce du ventre des femmes, est condamnable et est condamnée par notre droit, j'en conviens. Mais il est bon que le débat ait lieu, car d'ailleurs, dans le monde, cette pratique se développe et des enfants nés par GPA arrivent en France. Or, ces enfants ont été portés par des femmes qui prennent tous les risques, moyennant finances ou pas, pour satisfaire le désir d'enfant de personnes inconnues mais riches. Les risques sont pour elles, le bénéfice est pour eux, de quels droits ? Les techniques actuelles et certaines législations permettent que l'enfant né de ce commerce puisse avoir trois voire quatre parents, dont l'un serait le père génétique et les deux ou trois autres, les mers invisibles et visibles. Une femme qui aura donné ses gènes et donc subi les stimulations hormonables pour provoquer l'ovulation et le geste invasible de la canule pour récupérer les ovocytes. Une autre qui assurera les neuf points de grossesse, l'accouchement par voie basse ou par césarienne et aura également subi injection d'hormones et autres soins. Ces deux femmes seront ensuite effacées. C'est ce qui se pratique dans les fermes à femmes qui progressivement s'installent dans le monde des USA à l'agile du Sud-Est, de certains pays de notre Europe jusqu'en Inde, dans ces cliniques où elles sont isolées de leurs propres familles. Ce ne sont ni plus ni moins que les usines où l'on paye des femmes pauvres pour produire l'enfant de ceux qui peuvent payer. N'aurait-on pas là encore un nouvel avatar de la lutte des classes ? Oui, la France ne tolère en aucun cas la GPA. Le chef de l'État, François Hollande, l'a rappelé dans un courrier en 2014, appuyant cette interdiction tant sur le code pénal en son article 16-7 que sur le code civil en son article 227-12. Et je m'en réjouis car, non, une femme n'est pas une dame-jeanne dotée d'un bouchon. Certaines défendent le concept de GPA éthique, ce qui est pathétique, car la seule qui ne sera pas payée sera la femme qui prendront tous les risques, la donneuse d'ovocis et la mère porteuse. Seront pourtant payées médecins, cliniques, intermédiaires et avocats. Or, la réalité d'une maternité, d'un accouchement, d'un postpartum n'est pas magique. Césarienne, épisiotomie, abcès, hémorragie, éventration, maladie endocrinienne, descente d'organes sont des réalités concrètes, réelles. J'éviterai de parler des nausées incohercibles, des contractions inopportunes, des suites de couches complexes, voire même des dépressions postpartum dont on sait qu'elles touchent de l'ordre de 10% des parturiennes. Oui, c'est cela la réalité cruelle de la maternité et donc de la GPA. Tout cela pour que certains puissent transmettre un mythe, leur gène, ces petits codes qui deviennent plus importants que la santé, voire la vie d'une femme. Éthique ou pas, la GPA est un chemin dangereux qui s'est ouvert dans le monde, un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme qui les interdit. Le journal Charlie Hebdo l'avait d'ailleurs exprimé quand, il y a quelques années, il a vu publié en sa une, une image terrible qui assimilait la GPA à de l'esclavage. Mais il y a un autre point et non très moindre, celui de l'enfant, né et arrivé en France. Celui-ci, je le rappelle, est titulaire d'une identité et généralement d'un passeport et n'est en rien un fantôme de la République. Il manque à ses parents d'intention. L'acte qui confirme et affirme leur affiliation avec cet enfant-là, les demandes formulées à la C2H portent là-dessus, ce qui confirmerait des liens entre l'enfant avec des gens qui ont délibérément transgressé la loi française, très claire pourtant sur ce point, et avec l'argent pour le faire. Or, bien évidemment, ces enfants ne sont pas en danger en France. La France a toujours accompagné tous les enfants, depuis toujours. Et donc, aussi ceux-là et les services de l'aide sociale à l'enfance ou de l'éducation nationale font ce qu'il faut pour que les parents d'intention aient la responsabilité éducative, sociale et affective de ces enfants dans les faits comme en droit. En droit et pour protéger l'enfant, ce qui est le plus important plutôt qu'en droit pour en donner à ceux qui ont violé la loi. Mais ceux-ci, qui ont de fait transgressé la loi et dépensé de 100 à 120 000 euros pour indemniser ou pas les deux mères biologiques et payer les médecins, les médicaments, les laboratoires, les cliniques et les avocats en charge de ces contrats, ces personnes-là pourraient ainsi se prévaloir de leur propre turpitude et ce, à seule fin de transmettre leur gène, leur sang, au nom d'un droit du sang pour ceux qui ont transgressé la loi. Dès lors, quelle sécurité pour les femmes qui auront accouché sous X, sous le secret, comme défini aujourd'hui par la loi, si un jour ou l'autre, à venir, un enfant né sous X réclamait aussi l'accès à ses origines au nom du droit du sang. Seules les femmes seront donc concernées, car je ne doute pas qu'il sera impossible, et ce serait fort peu souhaitable, de ficher la totalité de la population masculine présente sur le territoire national, ce qui par ailleurs ne serait un principe d'égalité. Ceci étant, si je suis profondément hostile à la GPH, ne souscrivez pas pour autant l'idée qu'une famille d'aujourd'hui ne saurait être que sous la forme simple, un papa, une maman et deux enfants, ainsi que nous y invite cette partie de l'hémicycle. Je suis donc favorable à ce que le droit français permette à ces femmes de porter leur propre enfant en utilisant les techniques d'assistance médicale à la procréation, qu'elles soient en couple avec un homme ou avec une femme, ou qu'elles soient célibataires, et ce, par analogie avec la loi du général de Gaulle, qui, dans les années 60, a permis l'adoption d'enfants par les célibataires. Dès lors, monsieur le ministre, madame et monsieur le rapporteur, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes ne doit pouvoir se lire comme une égalité strictement juridique, elle doit se lire comme une égalité en humanité. La question de la gestation pour autrui porte cette question-là. Je vous remercie.